Vous regardez RTL RTL Matin Avec Julien Cellier Le plat du jour, comme tous les matins Avant 6h, on vous met l'eau à la bouche Sur RTL avec notre chef François Pastot, le chef de l'épi du pain à Paris 6ème François, ce matin, on cuisine donc des patates douces Moi, personnellement, j'adore ça Mais j'ai toujours peur que vous me tapiez sur les doigts Quand je suis chez le primaire Parce que je sais que souvent, elles viennent de très loin Exactement, normalement, ça vient des régions Tropicales, donc très très loin de chez nous Mais moi, j'en ai trouvé en région parisienne Chez un de mes maraîchers La culture est très courte Parce qu'effectivement, il y a l'habitude de pousser Dans les régions où il fait chaud Donc c'est en ce moment, juste avant les premières gelées Alors c'est un tubercule qui est Jaune ou Légèrement aurogé ou blanc Moi, je préfère jaune parce qu'elle a Beaucoup plus de goût, un petit peu sucré, très subtil En Polynésie, on l'appelle le koumara Oh mais c'est mignon, c'est mignon, koumara Qu'est-ce qu'on en fait du koumara, de la patate douce ? On peut en faire beaucoup de choses On peut en faire un dessert, on peut en faire une entrée On peut en faire une garniture Un dessert, une crème brûlée par exemple, patate douce C'est génial, vous le caramélisez Aujourd'hui, je vais vous parler d'une entrée Un sucré salé un petit peu Donc simplement, vous Vous allez cuire à la vapeur La patate douce, vous l'épluchez bien sûr avant Vous la cuisez à la vapeur une douzaine de minutes Une fois cuite, vous la mélangez avec un fouet dans un récipient Vous laissez refroidir, vous ajoutez une cuillère de fromage blanc Des zestes de citron vert Et puis c'est tout Vous allez juste pouvoir rajouter dessus des crevettes Par exemple, si vous avez ça sous la main Ou des harams marinés, c'est génial Vous les coupez en petits dés Et vous allez voir ce côté un petit peu sucré, salé Avec la fraîcheur du citron vert Et l'onctuïgité, la patate douce Ça, ça donne envie C'est très simple à faire en plus C'est très simple à faire Vous nous donniez en début de semaine des recettes de soupe C'était peut-être la semaine dernière de potimarron, etc Est-ce qu'on peut mêler un peu de patate douce à tout ça ? Bien sûr, complètement Vous pouvez utiliser cette pulpe de patate douce cuite Et puis la détendre un petit peu Avec un fond de volaille Un cuisson de volaille un petit peu dedans Vous allez rajouter un petit peu de crème Vous pouvez rajouter un peu de châtaigne aussi dedans Vraiment, faites-vous plaisir Avec ce tubercule Qui est une fois très onctueux Légèrement sucré Et puis de proximité Oui, puis on sait que vous aimez tout recycler Mais vous n'allez quand même pas nous faire manger Les feuilles de patate douce Eh bien si Marina Les feuilles de patate douce Il est trop fort Nature et sans les laver Ça se cuit comme les épinards Mais attention, surtout ne pas déguster Les feuilles de pommes de terre Qui elles sont toxiques Attention Il ne faut pas se tromper Il ne faut pas se tromper Et puis on les conserve longtemps ou pas ? Par rapport à la patate classique ? Non, la patate douce est beaucoup plus fragile Il faut la consommer rapidement En l'occurrence, si vous l'achetez juste à côté de chez nous Vous allez pouvoir la conserver une bonne semaine Effectivement, si elles viennent très loin Consommer-la très très vite Mais privilégiez la patate douce En ce moment, une quinzaine de jours, c'est tout Et puis après, vous l'oubliez Vous n'allez pas On passe à la patate classique Augmenter l'empreinte carbone de vos assiettes En la faisant venir du bout du monde Marina Non, 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 mais quand je fais mes courses Maintenant, je pense beaucoup à vous Moi, j'ai l'impression que je vais me faire tomber sur la loi Est-ce que vous culpabilisez un petit peu ? Complètement Moi, j'ai l'impression que François est derrière moi A chaque fois que je suis au supermarché Oui, c'est pas bien Tu as acheté une patate douce qui vient d'Amérique du Sud C'est pas bien Dites-moi, François Vous aviez lancé un défi à nos auditeurs En début de semaine Défi pas facile Il fallait cuisiner les radicelles de poireaux C'est-à-dire les petits cheveux du poireau Il y a de nombreux auditeurs qui ont relevé le défi Qui nous ont proposé des recettes sur la page Facebook RTL Petit Matin Vous avez choisi ce matin de récompenser Pirette Alors Pirette, elle a décidé de faire une pâte à beignets Pour enrober les radicelles après les avoir lavées Et elle sert donc ces beignets de radicelles Avec une petite sauce tzatziki Ça n'a pas l'air mal ça, non ? Eh bien, c'est extraordinaire C'est génial à l'apéritif Ou alors simplement en entrée Mais j'ai trouvé la recette originale Moi, je n'y avais pas pensé Je l'ai simplement passé un petit peu dans la farine Et frire tout simplement avec une petite sauce tarte C'est bien aussi ça Mais c'est délicieux aussi Mais bravo Pirette Parce que c'est original et vous avez creusé la tête Et donc Pirette, vous allez lui envoyer votre livre On le rappelle le nom Voilà, Manger et Cuisiner éco-responsable Et je vous ferai, Pirette, une jolie délicace Voilà, bravo à Pirette Bravo à tous les auditeurs qui ont participé Je suis sûr que tout au long de l'année De temps en temps, comme ça Vous continuerez de nous proposer d'autres délis François, je sais que vous aimez ça Je ferai quelque chose de plus simple la prochaine fois Bon alors, on attend ça avec impatience Mais là, ça a fonctionné avec un produit Qui était quand même pas simple au départ Comme quoi nos auditeurs sont de fins gourmets Et d'excellents cuisiniers Merci beaucoup François On vous retrouve bien entendu sur la page Facebook De RTL Petit Matin Avec votre recette comme tous les jours Et on vous retrouve en chair et en os Lundi en studio Pour de nouvelles aventures A lundi Avec plaisir Belle matinée sur RTL